Vous participez au Journée Tintaine au fil de Chaboy du 3 et 4 juin. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce que vous allez faire pendant deux jours ? Ben, j'en sais rien ! En fait, je vais suivre comme le public. Bon, je suis invité d'honneur, donc il se peut que pas mal de personnes fouillent dans les caisses et dans les tiroirs et me ramènent un album La Trazanteur ou Les Oranges Bleus ou bien une petite jaquette d'un DVD que je me fais plaisir de dédicacer. J'ai aussi mon livre « J'étais Tintin au cinéma » si j'en peux intéresser. C'est simplement pour faire plaisir. Bon, alors c'est un grand événement tintinophile, c'est monstrueux ce que François Merle organise. Il est assisté de 70 personnes quand même, des bénévoles, tous. Et il a des idées monstrueuses, il force le destin, c'est incroyable. Alors, je suis invité, mais moralement je suis obligé de venir. Je ne pourrai jamais dire non à une telle invitation parce que c'est pour entretenir et développer le mythe des RG. Et RG le mérite bien, voilà. Je vais suivre, je vais suivre, donc je visiterai tout ce qui est à visiter et je serai à la bourse. Je me tiendrai à la bourse pour dédicacer, soit une photo, soit ce que les gens me présentent, voilà. Alors, vous êtes surtout connu pour avoir fait deux films, c'est ça ? Oui, oui. Qui ont été tournés dans les années 60 et qui ont été des chefs-d'oeuvre. Parce qu'à l'époque, ça avait eu connu un grand succès. Ah oui, maintenant, c'est un succès monstrueux puisqu'on a réalisé autant d'entrées à peu près que La Grande Vadrouille. Voilà, donc c'est quelque chose... Cumulé. Oui, oui, oui. Donc j'ai tourné simplement deux films. J'avais 17 ans. J'approche de 80, maintenant au mois d'août. Donc ça fait des années que ça me colle à la peau. Et moi, j'en peux rien. Moi, je sais bien qui je suis. Je suis Jean-Pierre Talbot. J'ai incarné Tintin au cinéma deux fois. Et il se fait que je ne suis pas comédien, je ne suis pas acteur. Je me destinais, quand on m'a trouvé, je me destinais à la pédagogie. Donc j'ai été instituteur puis directeur d'école. J'ai eu une vie vraiment très chouette déjà avec ma famille, mon école, mes sports, mes amis. Et en plus, ensoleillé par le monde de Tintin. Et ça fait 62 ans que ça dure. Et alors, quel était ce troisième film qui est en projet ? Le troisième film, il était projeté. Finalement, il n'a jamais eu lieu. C'est un peu trop compliqué à expliquer. Parce que d'une part, le producteur n'était pas un producteur de métier. Deuxième part, moi, j'ai dit, moi, j'étais instituteur. Donc, les parents me confiaient des enfants. Ce n'était pas pour me deviner. Donc, il n'y a pas eu de troisième film. J'avais un horaire bien précis. Je voulais bien me libérer. Donc, manquer ma classe depuis le début des vacances de Pâques jusqu'à la rentrée scolaire en septembre. Avec un remplaçant pour le troisième trimestre. Mais alors, moi, j'avais cet impératif. C'était quitte à ne pas faire le film. Je m'en fichais. Et alors, voilà, ils ont des difficultés d'agenda avec d'autres comédiens, etc. Enfin bref. Donc, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Sinon, c'était quoi le titre ? Je ne sais pas. Il n'y avait pas encore de titre. Je crois que ça devait se passer en Inde. Je m'en fiche, l'Inde ou les Taraguas. Alors, vous avez tourné deux fois, on peut dire, avec deux capitaines Haddock différents. Un coup Jean Bouize, un coup George Wilson. Oui, je me suis bien entendu avec tous les deux. C'était différent, le jeu était différent. C'était différent. George était très truculent, lui, très truculent. Et tandis que Jean Bouize était très poétique. Et comment ça se fait ? Ils n'ont jamais été… En fait, on n'avait pas eu un même capitaine Haddock sur les deux films. Non, non, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas dans… Oui, c'était… Mais tout le casting a été différent. Tournesol, les Duponts, tout était différent. Oui, c'est ça. Ils ne sont pas revenus les autres, les acteurs ne sont pas revenus. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que vous. Ce n'est pas mon problème. Ah si, le chien Milou. Ah, Milou, oui, les chiens Milou. Il y a plusieurs… Parce qu'on vous les a donnés ou pas ces chiens ? Non, non, ces chiens appartenaient à la production. Et puis moi, je n'étais pas encore… Je n'étais pas tellement chien à l'époque. Je n'aimais bien les chiens, évidemment. J'ai bien aimé Milou. Enfin, ils appartenaient à la production. Donc vous n'avez pas gardé. Ils étaient confiés à un dresseur et voilà. Ils ont fini leur vie chez le dresseur bien gentiment, visiblement. Vous avez croisé la route de Dario Moreno aussi ? Oui, Charles Vanel, Dario Moreno, Marcel Bozofi. Tous des monuments. Il y avait quand même du monde dans ces films. Oui, c'était quelque chose. Je ne me rendais pas compte. J'avais 16 ans quand j'ai tourné. Et les metteurs en scène ? Vous vous êtes bien entendu avec les deux metteurs en scène ? Oui, mais je connaissais beaucoup mieux Tintin que eux d'ailleurs. Combien de fois... Je me disais, voilà Jean-Pierre, tu fais ça. Non, non, non. Je me disais, mais Tintin ne ferait jamais ça. Oui, mais regarde, c'est écrit. C'est écrit, je veux bien. Mais moi je vous dis, mon intime conviction, Tintin ne ferait jamais ça. Alors il discutait pendant une demi-heure, il perdait du temps, moi je m'en fichais. Et qu'est-ce qu'il ferait Tintin ? Tout simplement ceci. Et chaque fois, mon avis faisait autorité. J'ai même osé, après 3-4 jours de tournage, Georges Mulsom, directeur du Théâtre National Populaire au Palais de Chaillot. C'était un monument. Dans un cabot, il aurait voulu... C'est normal, c'est son métier. Prendre le plus de place possible. Tous les comédiens adorent avoir leur nom dans les plus grandes lettres sur l'affiche, évidemment. Il jouait comme ça un peu avec moi, tout à fait dans son rôle. Mais il avait tendance à m'éclipser pour se mettre en valeur. Il m'aurait poussé, il se poussait devant la caméra pour prendre plus de volume. Et j'ai osé dire à ce sage-là, mais hé Georges, la vedette, c'est Tintin, hein ? Oh, bah, bah, bah... Et oui, justement, le metteur Ancel, je voulais te dire, continue comme ça, c'est très bien. Mais, oui, il a très, 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 très bien compris. Et il s'est adapté avec intelligence. Alors, il aurait pu m'en vouloir, hein. Mais moi, je disais pas ça pour être vedette. Moi, je m'en fiche d'être vedette, puisque c'était pas ma carrière. Mais c'était par respect du personnage. Et Hergé, qu'est-ce qu'il vous a dit sur votre prestation, sur votre jeu ? Ah, ben, Hergé... On s'est vus... Hergé a dit quelque chose à la télévision, des années et des années après. Donc, il y a eu des dessins animés, il y a eu des films à rendez-vous. Oui, bien sûr. Il y a eu pas mal de choses. Et c'était pas lui. Alors, on lui demandait, Hergé, mais enfin, quelle film avez-vous préféré ? Ben, les dessins animés, c'était bien. Le lac aux requins, c'était bien. Mais c'est pas moi. Finalement, celui que j'ai préféré, ceux que j'ai préféré, ce sont ceux avec Jean-Pierre. Alors là... Et vous l'aviez rencontré, vous l'avez dit en face ? Je l'ai rencontré souvent, Hergé. On se respectait énormément. Mais vous l'avez jamais dit en face ? Ah, mais ça, il me l'a pas dit à moi. Moi, il m'a dit en face, Jean-Pierre, c'est merveilleux, tu n'as jamais démythifié mon personnage. Ah... Ça, c'est ça. C'est vrai, parce que moi, d'être vedette, je m'en fiche. D'être bon ou mauvais comédien, à l'époque, je m'en fichais. De toute façon, je savais bien qu'il y aurait la critique intellectuelle qui descendait le film. Il a été descendu, le film ? La critique intellectuelle, oui, mais le public a suivi. La critique intellectuelle a descendu, le film. Toujours, oui, oui. À l'époque. Il fallait se mettre en valeur comme ça. Parce que c'était jugé trop simple. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça a toujours été le cas, hein ? Oui, oui. Tous les films populaires... Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, pour terminer, Tintin, pour vous, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Tintin ? Tintin. C'est quelque chose d'exceptionnel. Disons que, il faut bien vous dire qu'à l'époque, quand ça sortait... Moi, je suis né en 43, et alors j'ai appris à lire 43 ou 46, 49 vers les années 50, 55, aller à partir de 45... Il n'y avait pas de télévision. Et tout le monde, tous les enfants découvraient le monde grâce à Tintin. Moi-même, j'ai découvert qu'il y avait... J'ai appris qu'il y avait des buildings à New York, qu'il y avait des montagnes de 8,8 mètres en Himalaya avec des glaciers, qu'il y avait la civilisation chinoise, africaine, qu'il y avait des bandits à Chicago, qu'il y avait la civilisation Ica. Donc, on découvrait le monde grâce à Tintin. Et en plus, il y avait un scénario, une histoire qui était plausible et qui était rythmée. Et les vraies valeurs humaines étaient défendues. Et il y avait de l'humour. Donc, c'était merveilleux. Donc, Tintin m'a imprégné. Et à partir du moment où... Moi, je n'ai jamais dit que j'étais Tintin. Je suis Jean-Pierre Talbourg. J'ai incarné Tintin au cinéma. Et il se fait que le public m'a identifié. C'est la raison pour laquelle Hergé m'a autorisé et invité même à signer Tintin. Donc, je signe Tintin. Et par respect pour Hergé, je signe également de mon nom. Je vous remercie.